Un œuf dur aura toujours un étrange petit creux à une extrémité lorsqu'il est écalé. Cela est dû à une poche d'air naturelle qui se trouve entre le blanc et la coquille. Lorsqu'il est chauffé, l'air se dilate et s'échappe par les pores de la coquille, mais pas avant que l'œuf ne durcisse. Ainsi, l'extrémité la plus large de l'œuf finit par être plate. Mais si tu fais un petit trou dans cette extrémité avant de le cuire, cela permettra à l'air de s'échapper, donnant à ton œuf une forme beaucoup plus ronde. D'ailleurs, cela peut aussi t'aider à enlever la coquille plus facilement. Les concombres sont composées de 96% d'eau, tandis que les pastèques n'en contiennent que 92%. La salade César n'est pas complètement italienne, elle est aussi à moitié mexicaine. Le restaurateur italien César Cardini organisait un événement dans son restaurant mexicain quand il a commencé à manquer de nourriture. Il a utilisé ce qu'il avait de disponible dans la cuisine pour faire plaisir à ses invités, créant ainsi la fameuse salade que l'on déguste encore aujourd'hui. Framboises, cerises, abricots, prunes, poires, pommes, coins, pêches, fraises et mûres, tous ces fruits font partie de la famille des rosacées. Les carottes n'ont pas toujours été oranges. Elles existaient dans une variété de couleurs et elles étaient violettes pour la plupart. Mais des années de pollinisation croisée ont conduit à la couleur orange que nous connaissons aujourd'hui. Tu peux encore trouver des variétés étrangement colorées si tu cherches bien. Le saffran est, en termes de prix au kilo, plus cher que l'or. Il est si cher parce qu'il doit être cueilli à la main et ne fleurit que pendant une semaine ou deux chaque année. Certaines personnes ont peur de faire la cuisine. Cela s'appelle la mageirocophobie. Et c'est étonnamment courant. Mais de quoi ont-ils peur ? De trébucher et de tomber dans la marmite ? Les pommes contiennent 25% d'air. C'est pourquoi elles flottent dans l'eau. Tu ne pourrais pas jouer à la pêche à la pomme autrement. D'ailleurs, la pêche à la frite n'est pas une bonne idée. Les cacaoyers, qui servent à fabriquer le chocolat, sont pollinisés par des mouches à chocolat. Ces insectes sont minuscules, ce qui leur permet de se glisser dans les petites fleurs de la plante que les abeilles ne peuvent pas atteindre. Une grande partie de la vanille artificielle contient du castoréum. Son origine pourrait te surprendre. Il provient d'une glande dans le derrière d'un castor qui produit cette délicieuse odeur. La question est donc, qui a découvert ça et comment ? Le chocolat blanc n'est pas vraiment du chocolat. C'est juste un mélange de sucre, de lait, de vanille, de lécithine et de beurre de cacao. Les poivrons jaunes, oranges et rouges ne sont pas un même légume à différents stades de maturation. Ce sont toutes des variétés de plantes à part entière. En revanche, les poivrons verts sont bien des poivrons rouges pas encore mûrs. Le quatre-quarts n'est pas seulement un nom de gâteau fantaisiste. La recette contient 250 g de beurre, 250 g de sucre, 250 g de farine et 4 oeufs. Tu peux empêcher les miroirs de ta salle de bain de s'embuer avec du concombre. Si tu frottes une tranche de concombre sur la surface du miroir, elle la protégera de la buée et procurera un parfum apaisant, digne d'un spa. La Haute Autorité de Santé autorise de minuscules quantités de parties d'insectes dans des produits de tous les jours comme le chocolat, le café, les pâtes et même les fruits et légumes. Il existe un légume qu'il est presque impossible de trouver congelé, en conserve, transformé, cuit ou sous toute autre forme que frais. Tu as deviné ? C'est la salade ! Le beurre de cacahuète est tellement riche en carbone qu'il peut être transformé en diamant. Tout ce que tu as à faire, c'est extraire l'oxygène du beurre de cacahuète et mettre le carbone restant sous une immense pression. Boeing a testé le Wi-Fi dans ses avions en utilisant des pommes de terre. Des sacs de patates géants ont été placés sur les sièges pour représenter des passagers. Leur forte teneur en eau et leur composition chimique de base ont permis aux pommes de terre d'absorber et de réfléchir les signaux comme le ferait un corps humain. Fabriquées à partir d'extraits de levure, la végémite et la marmite ne sont en fait que des restes trouvés au fond des tonneaux. La pâte brune collante a une saveur très salée et se marie bien avec les toasts. Cette sensation de feu dans la bouche que tu ressens quand tu manges quelque chose d'épicé n'est pas une réaction physique, mais mentale. Les piments épicés contiennent une substance chimique appelée capsaïcine. Elle se lie à nos terminaisons nerveuses et nous donne l'impression que quelque chose se passe, alors que ce n'est pas le cas. Les avocats ne sont pas des légumes, mais des fruits. D'ailleurs, ils ne mûrissent pas sur l'arbre. C'est pourquoi ils sont souvent encore durs dans les rayons des supermarchés. Les huîtres n'ont pas toujours été l'aliment de luxe qu'elles sont aujourd'hui. Au début du 19e siècle, elles étaient des encas pour la classe ouvrière et des garnitures de tartes bon marché. Une tarte aux huîtres, miam ! En moyenne, les Américains consomment environ 318 000 kg de beurre de cacahuète chaque année. Cela représente environ 1 kg par an et par habitant. Conservé dans les conditions adéquates, le miel est le seul aliment comestible qui ne périme jamais. Ses enzymes et ses propriétés antibactériennes empêchent le développement d'éléments nocifs. Les herbes et les épices ne sont pas la même chose. Les herbes sont les feuilles fraîches d'une plante, tandis que les épices sont les parties séchées de la plante, comme les racines, les graines et les tiges. Le paquet de chewing-gum Re-Glaze a été le premier produit à avoir un code-barre scanné en 1974. Manger du céleri brûle plus de calories que le légume lui-même n'en contient. La plupart des sauces wasabi que tu as pu goûter ne sont que du réfort coloré avec des arômes. Le vrai wasabi est difficile à fabriquer et très cher. Ses autocollants sur nos fruits préférés peuvent être avalés sans danger. Pas besoin de paniquer si tu oublies de l'enlever. Les citrons contiennent plus de sucre que les fraises. L'enduit sireux d'un concombre peut aussi être utilisé pour effacer l'écriture au stylo. Le petit-déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée. C'est un mythe de marketing créé en 1944 par General Foods pour vendre plus de ses céréales. Les biscuits chinois ne sont pas chinois, ils sont en fait américains. Ils ont été créés à Los Angeles vers 1918. Voici maintenant un joli mot pour le Scrabble. L'arachibutyrophobie et la peur de se retrouver avec du beurre de cacahuète collé sur le palais. Les noix de cajou ne sont pas vraiment des noix. Ce sont des graines qui pendent à l'extrémité de la pomme de cajou et il n'y a qu'une seule graine par fruit. La pomme de cajou est de couleur jaune, orange ou rouge. Elle a un goût aigre doux que peu de gens connaissent et elle contient une grande quantité de vitamine C. La rhubarbe peut pousser jusqu'à 2,5 cm par jour lorsqu'elle est forcée. Elle pousse si vite que tu entendras les tiges craquer et se frotter les unes contre les autres à mesure qu'elle grandit. Les astronautes ne peuvent pas emporter n'importe quoi dans l'espace. Mais John Young, le commandant de la première mission spatiale américaine à deux hommes, Gemini 3, a décidé d'emporter en douce un sandwich au corné de bif. Mais il a eu des ennuis. Il y a eu une enquête au congrès à ce sujet. Le fameux spam est en fait l'acronyme de Spiced Ham, qui signifie jambon épicé, créé en 1937 comme alternative bon marché à la viande. Une pomme te donnera plus d'énergie qu'une tasse de café. Grâce à leur teneur élevée en glucides, en fibres, en vitamines et en minéraux, les pommes sont parfaites pour te maintenir en forme. L'odeur de l'ail est si forte que si tu en frottes sur ton pied, il peut être absorbé par ton corps et tu en auras le goût dans la bouche peu après. L'odeur nauséabonde de l'ail est d'ailleurs due à un produit chimique appelé allicine, qui peut réduire l'inflammation et qui est plein d'antioxydants. Le chou-fleur se trouve dans tous les supermarchés, mais il y a en réalité plus de variétés que le chou-fleur blanc. Il existe des variétés violettes, oranges et même vertes. Plus il y a de couleurs, plus les antioxydants sont présents. Pour savoir si tes oeufs sont encore frais, mets-les dans un verre d'eau froide. S'ils sont encore bons, ils couleront. S'ils flottent, tu peux les jeter. L'eau tonique contient un produit chimique, la quinine, qui, dans les bonnes conditions de lumière et d'obscurité, la fait briller. L'odeur des agrumes peut naturellement te rendre beaucoup plus alerte. En manger ou même laisser un peu d'écorce à côté de toi au travail peut stimuler ton humeur. Les figues sont pollinisées par les guêpes et non par les abeilles. La guêpe femelle dépose ses oeufs à l'intérieur de la figue mâle. Malheureusement, ils peuvent aussi se coincer dans une des figues. Alors fais attention quand tu en croques une bouchée. La pizza Margherita a toutes les couleurs du drapeau italien. Le basilic pour le vert, les tomates pour le rouge et la mozzarella pour le blanc. Elle porte aussi le nom de la reine Margherita après sa visite à Naples. Il y a un revêtement polymère spécial sur les parois cellulaires des champignons qui les rend presque impossibles à brûler quand tu les cuis. Les fraises ne sont pas des baies, mais les bananes le sont. Les fraises sont aussi les seuls fruits dont les graines poussent à l'extérieur. Le fromage est l'aliment le plus volé de la planète. Environ 4% de tout le fromage fabriqué dans le monde est volé. Il existe même un marché noir pour ce produit.